C'est une très belle rentrée pour l'information TF1. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, le 13h, mais pas seulement celui de Jean-Pierre Pernaut, qui est dans des très hautes références comme chaque année. Aussi le 13h du week-end qui fait de très très belles performances, très largement au-dessus de la rentrée dernière. Et puis les 20h, semaine et week-end, se comportent aussi très bien. Et nous avons renouvelé cette capacité unique à créer l'événement. Et par exemple, avec la venue du Premier ministre, Edouard Philippe, qui le jour de ses annonces sur la réforme de retraite, est venu et a choisi le 20h de TF1 pour faire ses annonces. Nous avons rassemblé d'ailleurs un très large public, plus de 5 millions de téléspectateurs sont venus voir le Premier ministre. C'est la reconnaissance de la capacité unique de l'information de TF1 à faire l'événement. Et nous comptons nous inscrire dans cette dynamique tout le long de cette session. C'est un médecin passionné par son métier, mais aussi par la musique. Dans les renouveaux, il faut noter d'abord la création d'un mini-mag qui s'appelle 20h le Mag. Il fait aussi une très belle rentrée au-dessus de l'année dernière. Il confirme notamment ces très bonnes audiences auprès des publics jeunes. Et donc nous entendons continuer cette offre-là, mais en la renouvelant comme nous tentons de renouveler nos journaux de 20h. Et aussi à travers des formats plus digitaux, d'une certaine manière, la Minute pour Comprendre, que nous avons relancé cette année sous une nouvelle forme. Le vrai du faux, qui est en fait contre la propagation des fake news. Bref, c'est de l'innovation permanente. Et nous pensons que c'est une des conditions pour garder la dynamique favorable pour nos journaux. Les magazines, c'est aussi un des piliers évidemment de l'information de TF1. Avec des très très belles performances de la case de grand reportage juste après le 13h. Et un 7 à 8 qui continue à dominer très largement l'accès, qui n'a pas vraiment de concurrent. Bienvenue dans votre 7 à 8 avec au sommaire cette semaine. Parmi les grands rendez-vous qui vont rythmer la saison de l'information, il y a la réforme des retraites qui va donner lieu à beaucoup de débats. Un rendez-vous plus politique autour des élections municipales, puisqu'il y aura là des débats très intéressants à organiser. C'est ce sur quoi nous travaillons d'ores et déjà.